La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Bobby, le chien le plus âgé du monde. Il a fêté ses 31 ans. À cette opportunité, il a reçu une plaque du Guinness de record en tant que chien le plus âgé du monde. Bobby est un chien d'une race régionale portugaise, le Rafferou de l'Alentejo. Il partage sa vie avec son propriétaire de 39 ans depuis que ce jeune homme avait 8 ans. Même si nous souhaitons que nos compagnons vivent aussi longtemps que Bobby, nous savons que l'expérience de vie moyenne des chiens est très inférieure à 39 ans. En effet, lorsque nous adoptons un compagnon à quatre pattes, nous savons que si tout se passe bien, ils sont appelés à partir beaucoup avant nous. Mais après tout, combien vit un chien ? Est-ce que ça varie avec les races ? Comment offrir une qualité de vie qui permette pas seulement de prolonger cette espérance de vie moyenne, mais aussi en très bonne qualité ? Viens avec moi, j'explique en chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Véto et aujourd'hui, on va parler d'espérance de vie de nos compagnons. Nous sommes bien entendu responsables de la vie de nos animaux de compagnie, plus que ça, de la qualité de vie de nos animaux. Donc nous devons savoir en prendre en charge de façon à respecter des conditions satisfaisantes. Avant de parler de l'espérance de vie des races les plus populaires, il faut savoir que je me suis basé sur des données d'ordre général, basées sur des études réalisées au Royaume-Uni, à partir des informations collectées auprès du Kennel Club anglais. Il faut savoir aussi que tout comme nous, les humains, la longévité des chiens dépend également de plusieurs facteurs, notamment du mode de vie qu'ils mènent. Par conséquent, prêtez attention aux sujets qui vont suivre la liste de races et d'espérance de vie, de façon à découvrir comment offrir à votre partenaire une vie plus longue et plus saine. On va à la liste ? Je vais jeter en oeil ma petite colle. Nous avons collecté des données de 25 races. Beagle, 9,8 ans. Bordaire collé, 12,1 ans. Boxer, 10 ans. Bulldog français, 9 ans. Bulldog américain, 7,7 ans. Bulldog anglais, 7,3 ans. Cavalier King Charles, 10,4 ans. Chihuahua, 12,9 ans. Coquière anglais, 11,3 ans. Dalmatien, 11,5 ans. Daschhund, 13,6 ans. Golier-Retriver, 10,7 ans. Husky-Sibérian, 9,5 ans. Jack Russell, 12,7 ans. Labrador, 11,7 ans. Lassapso, 13,1 ans. Notre fameux chien sans race défini, le SRD, 12,8 ans. Birgelmont, 9,1 ans. Kanich, 15,3 ans. Carlin, 8,6 ans. Rottweiler, 8,9 ans. Shih Tzu, 11,6 ans. Springer Spaniel, 11,9 ans. Staffordshire Bull Terrier, 11,3 ans. Yorkshire Terrier, 12,5 ans. Avez-vous trouvé la race de votre chien sur cette liste ? En fait, vous ne devriez pas vous attacher trop à ces valeurs comme nous avons mentionné précédemment. Il y a beaucoup de variables qui peuvent changer ces moyennes-là. Évidemment, des aspects tels que la prédisposition génétique et le mode de vie comptent beaucoup. Parlons donc maintenant des soins nécessaires pour augmenter l'expérience de vie de votre partenaire. Ces données indiquées auparavant ne sont qu'une référence. Et nous devons nous concentrer sur la santé et la qualité de vie du chiot. Il existe à cet effet une médecine vétérinaire préventive qui agit précisément pour garantir une espérance de vie plus longue à nos animaux de compagnie avec plus de qualité et plus de confort. Alors, pour garantir la compagnie de votre meilleur ami pendant de très nombreuses années, il suffit de suivre les directives ci-dessous. Tout d'abord, mettez vos vaccins à jour et vous verrez qu'avant tout, c'est un prétexte pour bien d'autres choses. Garder son carnet de vaccination à jour prévient une dénombreuse maladie canine, certains d'entre elles même mortelles. Le manque de vaccination peut empêcher le chien de se promener, de voyager, de rester à l'hôtel, d'aller en crèche canine, de fréquenter donc les garderies et les hôtels pour animaux. Tout aussi important, voire même plus, de la vaccination, c'est la vermifugation, la vermifugation régulière de votre chien. En plus de veiller à contrôler les parasites extérieurs, ces parasites internes et externes peuvent fragiliser régulièrement l'organisme du chien. En plus d'être porteur de plusieurs maladies contagieuses, l'examen clinique périodique pour les chiens doit être effectué par exemple au moment de la vaccination régulière, vaccination annuelle, ce qui permet aux vétérinaires de procéder à un examen, un examen clinique et le cas échéant, demander des analyses laboratorielles complémentaires tels que l'électrocardiogramme, numération formule complète, test de cholestérol, test d'urine, échographie ou autres examens. Ces rendez-vous vétérinaires jouent un rôle fondamental dans le maintien et la promotion de la santé du chien. Mais n'attendez pas l'apparition des symptômes pour vous y rendre. Profitez donc du moment de la vaccination car il est du devoir de votre vétérinaire de vous guider à ce moment. Concernant l'alimentation, les éventuels examens, la vaccination, la vérification, les problèmes de routine, les problèmes de comportement, la sécurité et le bien-être du chien. En plus de la pratique d'activité physique et d'habitude d'hygiène, un professionnel qualifié peut détecter une maladie avant même qu'elle ne s'aggrave. Portez-vous une attention particulière à la nourriture parce qu'on est ce qu'on mange et une alimentation adéquate est un pilier de la santé, qu'elle soit humaine ou animale. Évidemment, cela est étroitement lié à l'espérance de vie. Dans ce cas, les principales recommandations sont de suivre une alimentation adaptée, adaptée à l'âge et à la taille de votre chien. Moins il y a d'additifs, mieux c'est. Pensez à la possibilité de prodiguer une alimentation naturelle, toujours plus saine que l'alimentation artificielle. Évidemment, lorsque les conditions le permettent. Conservez les emballages alimentaires qui sont ouvertes dans des bonnes conditions de stockage. Si l'animal présente une allergie, un problème de peau ou une autre affection spécifique, l'alimentation doit être adaptée à ce problème. Toujours sur surveillance vétérinaire. Ni trop, ni pas assez, votre vétérinaire pourra vous conseiller sur la quantité de nourriture à donner à votre chien. Nous avons une vidéo à ce sujet dont le lien est ici dessus. Évitez les aliments au vrac. Il y a toujours une baisse de qualité à l'ouverture du sac d'alimentation. Quoi que l'on soit, parlons d'exercices réguliers. Tout comme une alimentation équilibrée, l'exercice physique fait aussi partie du combo. Le combo de logévité de votre chien et d'ailleurs du vôtre aussi. Dans ce cas, en dehors des promenades, stimuler des jeux intératifs et des jouets spécifiques vont permettre à votre chien d'avoir une routine plus saine. Et si vous suivez tous ces conseils ci-dessus, l'espérance de vie de votre chien ne sera qu'un détail. N'oubliez pas que chaque animal est unique et que si vous avez des inquiétudes concernant la santé de votre chien, il est essentiel de demander conseils à un professionnel dans une structure vétérinaire. Enfin, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'augmenter l'espérance de vie de votre chien, mais surtout de le mener à terme dans des conditions idéales de santé physique et mentale. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada